Puis hier j'ai appris beaucoup de choses que je digère petit à petit comme vous je pense. Le thème de l'économie de la frontière, en fait il a commencé à être abordé hier puisque une des questions qui est revenue à plusieurs reprises dans les exposés d'hier après-midi comme de ce matin d'ailleurs, c'est de savoir si la multiplication des moyens qui sont mis en oeuvre pour surveiller ou pour contrôler les frontières est efficace et globalement il me semble qu'on peut décomposer les réponses des orateurs en deux temps, en deux phases, en deux étapes. La première étape c'est plutôt, c'est difficile à savoir si c'est efficace ou non. D'une part parce qu'il n'y a pas de volonté d'évaluation ou alors pas d'évaluation fiable, en tout cas pas beaucoup d'évaluation. Hervé Breck expliquait hier que les clients, c'est-à-dire les États, des technologies de pointe ne font pas d'évaluation quantitative, des progrès qui sont réalisés avec les dispositifs dont ils se dotent. Robert Highland ce matin confirme pour les douanes qu'il n'existe pas d'analyse empirique de l'efficacité des dispositifs qui ont été mis en oeuvre aux États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme. Quant à Didier Danier, il avait l'air très dubitatif sur les chiffres avancés concernant le nombre de personnes qui auraient franchi les frontières malgré les contrôles, puisque évidemment on peut se demander comment ces chiffres peuvent être collectés. Et puis il me semble que la deuxième phase des réponses à cette interrogation, est-ce que c'est efficace ? C'est plutôt non. Andrea Réa disait hier que la sous-traitance ne fait pas baisser, la sous-traitance de la sécurisation des frontières ne fait pas baisser les coûts, puisque si on a recours à moins de fonctionnaires et qu'on fait donc des économies en termes de dépenses publiques, mais les États investissent beaucoup pour se munir de tous ces dispositifs qui font aujourd'hui les Smart Borders. En termes d'efficacité, là encore, à propos des Smart Borders, Didier Danier, il me semble, a une formule qui résume toutes ces interrogations. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable tous ces dispositifs pour les résultats qu'on constate en matière, notamment d'immigration irrégulière ? Et on voit bien, il me semble, là encore à travers les éléments qui ont été abordés dans ces contributions, que le rapport entre les résultats recherchés et les moyens mis en œuvre, est sans doute moins de l'ordre de l'efficacité au regard des objectifs affichés, c'est-à-dire faire diminuer le nombre de franchissements irréguliers de frontières par les migrants, ou assurer la sécurité dans les transports de marchandises, que de l'ordre du message que veulent faire passer les États. André Haréa nous dit « l'efficacité est d'ordre politique » et Robert Harland parle un peu en écho de théâtre sécuritaire et revient à plusieurs reprises sur le caractère très symbolique des mesures qui sont prises, notamment avec cet exemple de la loi 100% SCAN, qui est tellement impossible à mettre en œuvre qu'elle n'est pas appliquée, je ne sais plus à quelle époque elle a été adoptée, mais en tout cas elle est reportée tous les deux ans, nous dit-il, régulièrement. L'important étant plus qu'elle était adoptée et qu'elle ait donné l'occasion à des responsables politiques de montrer qu'ils se préoccupaient de la sécurité de leurs concitoyens et qu'ils faisaient ce qu'il faut pour l'assurer. Et il me semble que cette dimension-là est effectivement, si on parle d'efficacité, probablement une des plus importantes. Ça fait penser, ça me fait penser au rôle que joue dans l'Union européenne l'agence Frontex depuis sa création en 2004. Il était important pour les instances européennes et pour les États membres de montrer qu'ils se préoccupaient de l'immigration dite clandestine et qu'ils allaient se donner les moyens de lutter efficacement contre ce fléau avec l'idée que, donc c'est le rôle de Frontex, le rôle qui a été assigné à Frontex, c'est qu'il fallait coordonner l'activité de contrôle des frontières, des frontières des différents États membres pour mieux garantir la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne dans son ensemble. Alors c'est très intéressant de lire les bilans d'activité de l'agence Frontex. C'est un peu langue de bois, mais c'est quand même intéressant. On y trouve une énumération de chiffres, de données statistiques sur le type d'équipement utilisé, mais aussi sur le nombre d'opérations menées au cours de l'année, c'est le bilan annuel, le nombre de personnes interceptées, le nombre de renvois de personnes en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Mais cette accumulation, il y en a vraiment beaucoup de chiffres et de données, est complètement déconnectée de constats qui sont glissés par ailleurs. Et par exemple, pour l'année 2010, le rapport de Frontex faisait état des résultats d'une très grosse opération que vous pouvez identifier sur la carte qui est projetée, qui s'appelle Poséidon, qui concernait essentiellement les îles grecques. C'est celle qui a impliqué le plus d'États membres et le plus de gardes frontières depuis la création de Frontex. Donc, très, très d'Isère sur le nombre d'initiatives prises dans le cadre de cette opération Poséidon et le nombre de bâtiments, notamment bateaux et hélicoptères, utilisés pour cette opération Poséidon. Et en même temps, dans ce rapport, il est dit que la pression migratoire ne diminue pas aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a une petite question en disant que c'est un peu étrange. Il faudrait s'interroger, effectivement, sur les causes de cette pression qui ne diminue pas. Effectivement, il faudrait s'interroger. Mais ce n'est pas le rôle de Frontex. Donc, en réalité, les opérations Frontex continuent et chaque année, Frontex vient défendre, notamment devant le Parlement européen, qui est parfois un petit peu inquiet des risques que peuvent entraîner les agissements de Frontex au regard du respect des droits des migrants. Frontex vient justifier du bien fondé de ces opérations et surtout justifier qu'il va lui falloir plus de moyens pour en mettre en œuvre de nouvelles, mieux adaptées, etc. Et si j'ai projeté cette carte, c'est pour illustrer un petit peu ce propos sur le rapport moyen-efficacité, puisque quand on regarde cette carte et qu'on la compare à l'évolution de ce qu'on appelle la pression migratoire aux frontières sud de l'Union européenne, on s'aperçoit que depuis le début des opérations mises en place par Frontex, c'est-à-dire ça a vraiment commencé en 2006, les flux se sont effectivement, enfin, les opérations ont été relativement efficaces. Les premières opérations de Frontex, elles ont eu lieu en 2006, entre juin et octobre 2006, pour empêcher, arrêter, un flux qui était considéré comme considérable de migrants qui partaient des côtes marocaines et qui essayaient de rejoindre l'Espagne par les îles Canaries, c'est-à-dire un trajet extrêmement périlleux, d'ailleurs, puisqu'il obligeait à de longues heures de navigation dans des embarcations, comme toujours, très fragiles et pas du tout adaptées aux transports de nombreux passagers. Il y a eu beaucoup de morts à cette époque. Et donc, les premières opérations de Frontex sont intervenues et ont effectivement quasiment mis un terme avec une collaboration étroite entre la marine espagnole, puisque avec le label Frontex, c'était surtout les Espagnols qui intervenaient et les marines mauritaniennes et sénégalaises. Et donc, les migrants ont pratiquement arrêté de passer par la voie canarienne et se sont déplacés vers l'Est. Et entre 2006, date des premières opérations, donc, et jusqu'à aujourd'hui, on peut suivre, en fait, la trajectoire des flux, enfin, les déplacements des flux migratoires sur la carte, au fur et à mesure que les opérations Indalo, Nautilus, donc, vous voyez les noms sur la carte, Hermès, puis Poséidon, ont été mis en place, c'est-à-dire que Frontex agit comme un verrou qui ferme les voies par lesquelles passent les migrants. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les migrants prennent une autre voie. Frontex arrive, pose un nouveau verrou et on a comme ça un déplacement des flux qui amène maintenant à ce que l'essentiel des passages illégaux, irréguliers en direction de l'Union européenne se situe à la frontière gréco-turque avec, bien sûr, des petites variations qui sont conjoncturelles. Par exemple, au moment des printemps arabes, en 2011, on a vu une recrudescence de passage et le redémarrage de passage depuis la Libye vers l'île de Lampedusa et depuis la Tunisie parce que ces verrous-là avaient été forcés par d'autres pressions, d'autres types de pressions que les interventions de l'agence Frontex. Ce serait un peu long de s'étendre là-dessus. La question, c'est, une fois qu'on a posé ces constats, pas vraiment d'efficacité, déplacement des flux, en tout cas pour l'Europe, il me semble que c'est assez net, des raisons plutôt d'ordre idéologique ou symbolique que pour répondre aux objectifs affichés. C'est sûrement pas uniquement symbolique, sûrement pas uniquement idéologique. Il y a bien quand même des intérêts qui sont dégagés et des apports financiers qui sont dégagés par la mise en place de ces contrôles. Je reprends le propos d'Andréa Réa Nouveau hier pour me demander à qui ça rapporte. Alors, on a parlé des lobbies. On sait que les industriels sont très présents. Didier Danais disait même qu'ils définissent la politique au sud des États-Unis. C'est vrai qu'on en a des exemples très concrets de cette définition des politiques migratoires sous la pression des industriels qui tirent profit de la répression des migrants. L'exemple du marché de la détention à laquelle il y en a fait allusion tout à l'heure est très éclairant. à cet égard, en gros, dans certains États, il y a une ou deux, trois firmes qui se partagent le marché de la détention et qui font réellement adopter des lois qui impliquent plus de détention, plus longtemps, parce que plus il y a d'étrangers enfermés, longtemps, plus ça leur rapporte. Donc, cet aspect est assez net. Est-ce qu'on peut reproduire ce modèle partout ? Sûrement pas. Il faut être plus nuancé. Mais je crois qu'en Europe aussi, l'étroite implication des relations entre les acteurs institutionnels, les industriels spécialisés dans les dispositifs de contrôle faisant appel aux technologies de pointe, lesquelles, entre parenthèses, sont la plupart du temps en dual, comme nous l'a rappelé Hervé Breck, c'est-à-dire destinées à la fois aux applications militaires et aux applications civiles, dans des enceintes où, par exemple, Frontex est très présente et pourrait même jouer le rôle d'un interface, d'un facilitateur. Il me semble que ça, ça fait réfléchir. On a parlé des drones hier. En 2011, à l'automne 2011, l'agence Frontex a fait procéder à des démonstrations de vols de drones appliqués à la surveillance des frontières, donc dans leur versant civil, où des entreprises, des multinationales et des entreprises de plusieurs pays européens, mais aussi de pays non européens, notamment Israël et les Etats-Unis, sont venus montrer leur dernier modèle. À terme, l'agence Frontex pourrait se doter de cet outil, ajouter cet outil à son équipement, ce qui sera certainement présenté comme un gage de l'amélioration des performances, même si les drones, ça coûte très cher, on l'a vu hier. Mais ça tombe bien parce que précisément la même année 2011, l'agence Frontex a vu un certain nombre de ses compétences s'accroître et elle a notamment depuis 2011 la possibilité de se doter de ses propres équipements. jusqu'alors, elle était obligée de faire appel en fait au matériel de tous ordres, comme au matériel comme d'ailleurs au garde-frontière, donc le versant humain est vrai aussi, mais au matériel fourni par les Etats membres sur la base du volontariat. Ce qui a beaucoup plaidé le directeur de l'agence Frontex devant les instances européennes, entrave son travail parce qu'il aimerait être beaucoup plus réactif et donc pouvoir disposer de sa propre flotte pour les interventions urgentes que l'agence décide de mettre en place. Donc Frontex va bénéficier d'un budget pour acheter son propre matériel ou le louer et c'est plus pratique pour acheter des drones. Vu les intérêts en jeu, il me semble que cet exemple-là est une bonne illustration de ce qui nous amène, ce qui doit nous amener à réfléchir à ce qu'il y a derrière cette course effrénée dont effectivement la communication de la Commission sur les frontières intelligentes est un exemple. Cette courte effrénée a sans arrêt l'amélioration des moyens de surveillance des frontières. Je vais finir mon propos pour parler un tout petit, deux minutes des aspects des aspects non économiques. Madame Cracveille a dit à l'instant qu'elle a parlé de la disparition du sentiment de frontière qu'on note chez les citoyens européens. Je pense que c'est un sentiment qui n'est pas partagé par tout le monde et sans doute pas par celles-ci qui prennent des risques inimaginables pour franchir les frontières notamment dans cette zone de la Méditerranée qui a été si meurtrière au cours des 10-15 dernières années. Vous savez qu'on parle et là aussi c'est forcément une évaluation de près de 20 000 personnes qui auraient trouvé la mort dont une bonne partie par noyade depuis la fin des années 90. Voilà, peut-être parler en écho à tous nos propos et puis le laisser pour l'instant parce que ce n'est pas notre propos principal du coup humain des contrôles notamment des contrôles migratoires et réfléchir sur un autre versant et là je ferai un petit écho au propos de Yana à l'apport que peuvent représenter ces migrants qu'on dit clandestins quand on voit ces jeunes diplômés qui vont se faire une place dans une société où forcément ils vont finir par imposer leur présence et si ce n'est pas eux ce seront leurs enfants et on le sait bien de toute façon voilà c'est là-dessus que j'avais envie de terminer merci beaucoup c'est là-dessus C'est parti !